bonsoir et bienvenue dans cette vidéo nouvelle récap des marchés du lundi 15 juillet 2019 sur le dax30 journée assez sportive on va regarder un petit peu les spots qu'il y a eu les difficultés c'était pas une journée facile du tout aujourd'hui alors donc il y a l'imprimé écran là de ce que j'avais posté ce matin donc sur mon site en termes de stratégie stratégie à l'ouverture qui était donc ici donc sur le 5 minutes j'avais cadré plutôt c'était plutôt avec le 15 minutes en fait la borne basse de 12 330 environ donc c'était le point bas qu'on avait fait un peu après 8 heures et j'ai pris même un peu au dessus du point haut de la cotation de nuit vers 5 heures et quelques à 5h30 j'ai arrondi ça à 12 360 par rapport à des seuils qui correspondaient un petit peu plus sur les cotations des jours passés donc voilà je voulais en gros dans cette zone là je voulais voir un petit peu une expulsion d'un côté ou de l'autre et puis être très très méfiant entre les deux moi c'est surtout ça en fait maintenant c'était difficile de précisément dire comment j'allais intervenir surtout à la hausse à la baisse était un peu plus clair mais j'étais un petit peu réservé sur le point haut ici ou ici je trouvais encore que ici ça allait mieux puisqu'on voit qu'on avait des points haut sur vendredi à 15h40 un truc comme ça voilà donc ça correspondait un peu avec ce haut là ici mais bon j'ai préféré mettre un petit peu de marge voilà donc en une heure jusqu'à présent on était dans un canal baissier quand même assez clair même si vendredi on avait vu que c'était latéraliser un petit peu on était resté sur la borne de 12 300 qui est un gros seuil on voit que 12 400 n'était pas vraiment activé c'est pas vraiment un seuil de résistance c'est vraiment 12 440 et puis 12 350 là où on était voilà donc le matin on était ici ce matin donc voilà pour le plan à l'ouverture et puis on voit que bon la journée a été très très volatile donc à l'ouverture je vais mettre le 5 minutes directement donc à l'ouverture on a une très très grosse bougie de 5 minutes qui démarre à la hausse alors j'ai décalé mais mes lignes horizontales depuis 40 points presque la bougie donc en cinq minutes donc c'est assez assez fort et alors je vais mettre ma ligne horizontale bleue la 360 bah si j'ai mis j'ai mis sur le point haut ici finalement mon 360 c'était juste au dessus donc ce que vous avez marqué sur sur l'imprimé croque vous avez vu à l'instant donc on voit que on a bien bien dépassé au dessus et j'ai donc j'ai un setup normalement de d'achat sans pullback alors les rectangles voilà donc normalement voilà je vais intervenir dans cette zone alors vu qu'il ya beaucoup de décalage voilà donc dans ce carré je vais tenter d'acheter honnêtement moi je l'ai pas fait parce que ce matin je suis arrivé en retard j'ai fini très tard hier soir sur ce que j'étais en train de faire je suis couché tard ce matin du coup pas du tout levé à la bonne heure et donc du coup j'étais pas du tout dedans le dimanche j'aime bien me remettre un peu dans les graphiques là j'ai pas eu l'occasion de le faire donc j'étais carrément à froid j'ai eu le temps de faire ma stratégie ce matin et honnêtement j'étais pas du tout le temps et j'ai pas pris du coup ce setup du coup bon bah derrière c'est parti mais en même temps j'aurais pas pris si je regarde un petit peu ma méthode de stratégie de gestion du risque c'est compris entre cette zone là et cette zone là quoi donc je sais pas trop comment j'aurais réagi normalement c'est cadré mais j'ai un peu fait évoluer ma méthode et du coup je serai sorti un peu plus large donc au truc défavorable je prends 30 points quoi voilà donc 30 40 points en théorie parce que du coup j'ai pas j'ai pas du tout pris ce trade mais entre 30 et 40 points pour quasiment l'équivalent du stop en fait mais bon c'est comme ça c'est un mouvement qui est assez brusque il faut serrer le stop donc voilà c'est pour ça qu'il faut absolument absolument serrer le stop bon de toute façon au bout de cinq minutes c'est clair qu'on met stop zéro vu qu'on est arrivé tout en haut là et après l'autre d'après bon bah ça permet de serrer déjà et puis après bah voir comment on réagit là dedans mais bon on est quand même sûr de gagner de l'argent sur ce trade après derrière la baisse moi je fais absolument rien puisque on est haussier alors simplement ici je commence je passe baissier forcément mais pas parce qu'on passe sur le point bas précédent c'est aussi parce qu'on fracasse cette espèce de range là duquel on est sorti par la hausse et qu'on revient à la baisse mais donc du coup en fait quand on remonte ça me pose beaucoup de questions néanmoins je suis je suis vraiment opérationnel ici pour shorter ok et par contre j'étais vraiment en train de chercher je trouvais que c'était très compliqué d'intervenir sur un point haut c'est à dire de chercher un endroit technique parce que là je crois on est au 52 fibonacci on est en une minute c'est peut-être plus l'easy je me rappelle plus c'était 365 où il y avait une petite zone ouais dans cette zone là c'est très dur de trouver le point haut et puis c'est un peu bizarre parce que effectivement je suis baissier effectivement c'est un peu normal de revenir au niveau des moines mobiles mais puis bon bah vu la volatilité d'avant ça me choque pas trop de remonter au moins 50% du mouvement précédent donc pour moi on est quand même baissier néanmoins je préfère quand même attendre quand une minute ça se retourne donc du coup la zone d'intervention elle est plutôt ici on va le voir en une minute c'est plus sécuritaire je pense que vu que c'est très volatil et qu'on peut arriver on peut quand même se poser quelques questions c'est quand même mieux d'attendre une confirmation ici donc on a le mouvement d'ouverture une espèce de consolidation qui finit en breakout baissier on active le trade short pour de ma part en termes de stratégie et derrière voilà c'est trop difficile de trouver le point haut il n'y a pas vraiment de on avait une petite zone ici quand même qui a freiné un petit peu les cours en amont et puis on est passé au dessus du coup après on sait plus trop jusqu'où ça peut aller ça peut encore se retourner haussier et tout donc je préfère quand même attendre voilà encore une fois voilà on réenclenche un peu la baisse en une minute on revient dans les moyens mobiles donc ici c'est intéressant de jorter d'autant plus qu'on a un point de stop qui est tout trouvé puisque on a la précédente zone ici du coup on met le stop au dessus voilà donc ça ça paraît être un bon plan parce que on a quasiment un ratio de 1,5 ici sur les points bas précédents et on fait quand même le pari d'aller un poil plus bas donc moi je vais vous montrer un petit peu la zone que je visais d'entrée d'yeux je vais remettre comme ça c'est grâce au une heure je réajuste donc là on n'a plus les mêmes trendline rouge et bleu là que sur l'imprime écran que je vais montrer ce matin puisque en temps réel voilà je les réajuster après coup en fait au départ je les avais mise comme ça incliné et finalement je les ai donc retracé comme ça et ça faisait pour moi voilà parce que j'avais vraiment quand même cet support là que je n'ai pas changé toujours 12 300 il a été marqué trois quatre fois la semaine dernière et donc pour moi là ça fait quand même quand on prend bien les derniers points bas pour les trendline c'est ce que je fais donc je les ai bien remises ça fait zone de convergence quand même on est quasiment dans la zone support donc ça veut dire que pour moi c'est une règle de sortie de trade d'office ok donc comme j'ai un short qui arrive pile sur les 12 300 je sors voilà donc c'est ici que je sors du coup j'en ai profité aussi pour retracer la trendline supérieure avec le point de ce matin là pour le coup c'est en direct et donc du coup on retrouve un canal mais qui ce qui est de moins en moins incliné voyez c'est comme ça que je fais évoluer mes canaux mais c'est juste pour trouver des points de convergence donc ici je j'estime que on est dans une zone de convergence de support alors on aurait pu faire une marche un peu plus et tout mais c'est par moi 12 300 je le vois depuis la semaine dernière que voilà il faut pas espérer beaucoup plus sauf vrai cassure mais à ce moment là on rentrerait derrière on essaierait de trouver une nouvelle entrée c'est pas un problème mais en attendant je préfère sortir de façon fixe on voit que l'histoire me donne raison puisque derrière il y a un énième retournement donc je vais laisser en une minute comme ça donc voyez on touche vraiment juste les 12 300 donc voilà si vous n'avez pas le temps de sortir faut quand même sortir sur les bougies suivantes donc là ça fait quand même un super trade encore une fois je vais pas prendre l'extrême en haut on a un stop de 25 donc avec un peu de rab 27 28 points moins de 30 points et voilà sur les extrêmes on arrive quand même on va voir à choper 50 points quoi donc 50 si on a réussi bon là il faut être très très affûté le matin et pour réagir très très vite on arrive à choper 30 40 points donc ça fait déjà une belle journée si on arrive à choper les deux mais même déjà rien que celui ci est déjà très très bien et après j'ai pas grand chose à mettre sous la dent parce que voilà on repasse aussi ici je suis très méfiant alors je vous l'avais déjà dit la semaine dernière il y avait eu un cas similaire où je suis pas du tout chaud à reprendre un short ici parce qu'on rebondit encore une fois sur les 12 300 et il faut quand même réfléchir à ce qui se passe maintenant j'ai beaucoup hésité parce que ça peut être donc une consolidation avant une vraie cassure du support sur le coup d'après mais c'est pas c'est pas faux de le prendre je pense maintenant moi je suis très très méfiant sur ces spots là et si on est méfiant et qu'on attend une entrée similaire à celle ci on ne l'a jamais en fait c'est pour ça que je rentre pas ici on retourne jamais baissier en fait en une minute du coup voilà du coup c'est un trade que je prends pas mais en théorie on peut faire la tentative sur point haut voilà sur des points similaires où on est rentré tout à l'heure on peut le tenter avec le même stop et par contre on aura ici quand quand on voit que là ici c'est censé taper et partir pour de bon ça part pas ça fait un range ça commence à continuer à être haussier du coup ici pour moi le scénario il serait vraiment invalidé et parce que pour moi c'est pas du tout normal et donc dans cette zone là on voit qu'on peut sortir flat quand même et il s'est passé 40 bonnes minutes quand même donc 40 minutes comme ça où la tendance continue il faut sortir ça ça a pas marché quitte à ce que derrière ça enclenche un système comme ça et à la limite on re-rentre c'est pas grave au moins on est sorti flat c'est pas grave parce que il y a quand même la possibilité il y a quand même la possibilité de retomber et de effectivement venir casser enfin c'est 12300 ok mais voilà pourquoi quand j'ai des doutes et quand c'est volatile et tout j'attends vraiment que la une minute se retourne baissier si je veux trader à la baisse ça évite ce genre de déconvenue mais encore une fois c'est un trade flat ainsi c'est bien géré si on lit bien l'action du prix c'est flat le stop est juste là pour nous protéger en cas de voilà de comme ça d'accélération forte puis on le voit que voilà si on rentre sur point haut ici parce que tout simplement on est sur la zone de résistance de la journée on a cotation de nuit je l'avais je l'ai toujours maintenu ce 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 range là donc on arrive dans cette zone il ya la bande de boulanger qui descend on est au dessus des moyennes mobiles donc c'est très c'est des bons points pour shorter on a un stop qui est proche on est quasiment à la même entrée que tout à l'heure donc on a potentiellement le même risk reward parce qu'on peut rentrer exactement le ça arrive qu'on rentre le même gain néanmoins quand on voit que ça fait également ça en cinq minutes c'est à dire qu'on est en train de contourner la bande de boulanger pour la faire changer de sens et repartir vraiment dans une tendance haussière c'est ici dans cette bougie là qu'on fait dans ces deux bougies là là qu'il ya le stop flat ou l'autre d'avant donc voilà il faut observer une minute et cinq minutes et bien se poser la question se dire mais qu'est ce qui se passe ça repart pas baisser donc c'est à priori que mon scénario ce ne se produit pas mais vaut mieux sortir quitte à re-rentrer si ça réenclenche mais là ça en prend pas du tout le chemin les bons de boulanger comment ça vraiment même enclenché directement une phase 2 donc une phase 3 même donc voilà et après il n'y a rien on passe haussier 13h je dirais voilà dans cette zone là mais même j'ai déjà des suspicions avant en fait vu ce qui se passe mais il n'y a pas de j'ai pas d'option d'entrée à part alors ici alors moi je suis pas présent cet après-midi sur les marchés j'étais pas là mais si je réfléchis à ce qui est possible de faire ici je m'interroge beaucoup quand même mais peut-être que voyant la première bougie sur la deuxième je serai intervenu je pense mais on est tellement serré que enfin il n'y a pas de temps il n'y a pas de non je serai pas intervenu parce que il n'y a pas de on est vraiment en range donc c'est vraiment ici quand on accélère un peu la hausse et qu'on revient corriger c'est vraiment ici que je serai intervenu voilà mais encore une fois j'étais pas présent cet après-midi donc voilà c'est plutôt ici et puis je préfère un sur point bas du coup sur ce coup sur ce coup là parce que voilà on a un point ici de résistance ici on voit qu'on fait un range dessus on hésite beaucoup on vient se supporter dessus après on refait un support ici qui est beaucoup testé mais qui est bien maintenu et on est dans cette zone là donc il faut pas attendre plus que ça pour intervenir on a une petite sortie haussière donc il ya une petite envie de continuer on peut profiter de tenter c'est franchement vu le momentum ici et derrière la forme des bandes de boulanger on sait qu'on va pas les décrocher grand chose donc quand on voit que ça plafonne ici soit vous décidez de si vous avez je crois que ça fait pas un super risk reward mais même en achetant tout en bas 27 15 si quand même on peut rentrer un presque un fois deux un petit peu moins bon après il faut voir si on arrive en temps réel à voir que ça plafonne et qu'il est 17h30 presque sinon ce retombé baissière il faut prendre ce qui reste quoi donc c'est pas un trade de fou cela donc clairement les meilleures options c'est la plus facile pour moi aujourd'hui c'est celle ci encore une fois si on tente le deuxième coup c'est pas faux c'est pas ça ça s'explique ça se comprend par contre derrière faut pas oublier de bien faire attention à ce qui se passe et de bien dire non c'est pas bon ce qui est en train de se passer donc il faut sortir flat ou quasi flat et puis après le matin c'est quand même très difficile c'est quand même voilà c'est de la volatilité ça part direct voilà faut être faut pas s'en vouloir de rater ce genre de trade c'est pas les plus simples malgré qu'une fois qu'on est rentré en position c'est ce que je dis toujours c'est des trades les plus faciles à gérer mais c'est les plus durs à prendre en fait voilà donc donc voilà comment je vois la journée j'avais noté ici le seuil intermédiaire du range dans lequel on était supporté on avait fait résistance un petit peu et voilà donc c'est vraiment quand on vient casser ici je suis déjà baissi en fait mais on vient faire en plus un nouveau un point barre antéroïde d'eau donc c'est confirmé on vient pousser les bandes de bonnager vers le bas donc il suffit juste d'attendre un vrai vrai pullback là on a quand même du 50% je crois de mémoire donc voilà on sait que c'est dans cette zone là que voilà ça va se calmer donc encore une fois je préfère attendre mais c'est pas obligatoire on peut intervenir ici mais c'est donc c'est pas obligatoire alors admettons qu'on prenne pas tout en haut j'avais j'avais essayé de réfléchir à cette option mais je me rappelle plus que j'avais voulu mettre comme stop on aurait quand même du 30 par contre c'est vrai qu'on vise toujours ici on a un fois deux un peu plus de fois deux mais je crois mais c'est quasiment le même risk reward en fait donc on n'y perd pas par contre là je me rappelle plus en une minute oui c'est ici on va dire ici et on perd pas grand chose en fait on a quasiment les mêmes risk reward parce qu'ici on est obligé de mettre un stop plus haut qu'on va avoir le même objectif alors qu'ici on attend plus on a un pré signal enfin un signal un peu plus confirmé mais finalement vu qu'on a un stop plus proche on rentre le même risk reward à quelque chose près donc en fait on voit qu'on n'y perd pas à attendre et être vraiment sûr que ok là c'est bon et si on prend le même technique ce que j'ai fait je vais vous faire ici mais du coup on prend pas ce trade là et du coup on se trompe pas en fait on est pile dedans puis après derrière il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre après encore une fois celui-ci ça se tente et il ne paye pas grand chose voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui c'est une journée quand même on le voit volatil c'est assez rare de voir des on voit que les bandes de boulanger sont très dures à utiliser ici elle témoigne tout simplement de la forte volatilité en 15 minutes une énorme bulle de volatilité beaucoup de méfiance c'est très compliqué c'est pas les journées c'est des journées compliquées pour des suiveurs tendance en fait donc voilà donc les gens qui sont très à l'aise là dedans qui sont très agressifs dans leur setup se régale parce qu'ils arrivent à rentrer assez tôt et ça va être très directionnel donc donc voilà mais si on est comme moi suiveur tendance il faut être très très patient bien confirmer les choses être sûr de bien comprendre et si on comprend pas ne rien faire c'est mieux voilà et puis vraiment attendre des bons moments pour avoir des alors voilà là j'ai un stop fixe donc c'est facile d'aller voir le risk reward à l'avance mais c'est surtout le stop déjà où est-ce que je place mon stop si je rentre ici est-ce que ce stop est légitime enfin vraiment est-ce qu'il invalide mon scénario si je me fais stopper ou voilà où est-ce qu'il faut que je le mette encore plus haut et du coup est-ce que le trade est toujours rentable d'être pris bref et toujours une fois toujours ce que je dis c'est une histoire ici il n'y a pas vraiment de stats il n'y a pas vraiment de news il n'y a rien c'est de la volatilité pure donc on ne peut pas l'expliquer et bien il faut comprendre l'histoire si on comprend pas il faut rester à l'écart et c'est comme ça donc voilà encore une fois on voit qu'il n'y a pas vraiment d'être très agressif à l'ouverture donc là il fallait être chaud ce que je n'ai pas été mais sinon voilà on a des trades classiques derrière il y a toujours quelque chose à faire encore une fois on voit que c'est le matin qu'il fallait être affûté et l'après-midi il y a beaucoup moins de choses à faire on voit que du coup on a encore sauvegardé ces points bas là on s'est encore une fois vraiment latéralisé puisqu'on a respecté le même seuil en bas mais on a fait des nouveaux points hauts donc peut-être alors soit c'est du range ce qui est fort probable c'est un range large on peut rester là dedans en fait jusqu'à la potentielle hausse de taux de la fed voilà sauf mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle d'ici là ou alors en cas de news qui permettrait la hausse ben ça pourrait partir aussi ou si on a une news qui est bonne et qui ferait donc baisser les cours qui irait contre les trucs de la fed voilà il va y avoir la publication des résultats aussi des entreprises avec pas mal de résultats en baisse il faut voir comment le marché va réagir c'est assez difficile de le dire à l'avance en ce moment mais il y a des fortes probabilités qu'on reste là dedans en fait en quel cas j'abandonnerai mes timeline qui me serviront plus vraiment où je les retracerai différemment en tout cas là les derniers points que je valide ce serait plutôt comme ça voilà pour cette récap du jour encore une fois n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment si vous avez tradé aujourd'hui comment vous avez trouvé cette journée est-ce que vous avez réussi à vous en sortir ou est-ce que ça a été compliqué parce que voilà pour quand on est suivant de tendance encore une fois c'est pas facile c'est pas facile de se sortir de ça néanmoins on voit que si on est on écoute bien les points extrêmes qu'on regarde bien ce qui se passe on reste bien dans la théorie c'est pas trop méchant c'est pas trop trop méchant par contre c'est vrai que si on est aussi ici l'avantage c'est que ça va bien décaler donc normalement très peu de gens peuvent se faire piéger je le dis toujours quand c'est break out comme ça et que c'est vraiment violent il faut serrer les stops d'ailleurs on le voit et shorter ici pour moi c'est pour moi on peut pas prévoir ce mouvement là derrière jamais on peut s'attendre à un tel mouvement maintenant je l'ai toujours dit aussi c'est ce qui monte vite redescend vite ça a tendance à faire comme ça mais ça peut pas être prévu et c'est pour ça je traite pas ça on est contre la tendance ici maintenant il y a peut-être des gens qui ont des setups ici qui permettent de shorter sans forcément savoir ce qui va se passer derrière évidemment mais où ils sont servis effectivement mais moi perso ça me dérange pas de ne pas prendre cette baisse là elle est pour moi ça fait pas du tout partie de ma stratégie donc je la laisse passer par contre derrière hop le petit bout derrière celui-là il est prenable ok et puis après derrière pour moi il y a cette hausse là je peux pas non plus la trader c'est encore un changement de sens après moi j'aime pas non plus acheter ici parce qu'on pourrait me dire bah oui mais si tu sais qu'on est en range pourquoi tu achètes pas le bas du range parce que je vous le dis je peux très très bien shorter ici avec parce qu'on vient taper une première fois le support et la deuxième fois on le fracasse donc je m'amuse pas à faire ce genre de choses je reste encore une fois je m'adapte au temps réel ce que je vois et ce qui se passe et je cherche pas trop à deviner le futur mais plutôt à m'adapter à ce qui se passe donc si c'est compliqué à lire ben ne faites pas c'est mieux voilà ou en fictif faites en fictif comme ça ça permet de vous entraîner de voir un peu ce que comment vous réfléchissez et après coup de pouvoir analyser votre réflexion et progresser voilà pour ce soir je vous donne rendez vous demain et c'était pas en live ce soir puisque je serai pas disponible tout à l'heure donc je les fais en avance en enregistré ben voilà rendez vous demain soir encore une fois et demain matin 9 heures pour ma stratégie et demain soir pour la récap des marchés bonne soirée à tous et à demain salut heureux l'oeuf on 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 Sous-titrage ST' 501